... Au Conseil du dialogue social, le décret le dispose. Il s'agit en effet de mesurer le niveau de réalisation de l'année écoulée et de fixer les projets de l'année en cours. Il s'agit aussi de prendre ou de confirmer des engagements pour l'avenir. Avec l'adoption de son cadrage budgétaire 2020-2022, arrivée au plan d'action prioritaire 2019-2023 du plan Sénégal émergent et intégrant la nouvelle orientation du budget programme, le Haut Conseil du dialogue social s'est résolument engagé dans une véritable prospective pluriannuelle. Honorables conseillères et conseillers, la présente Assemblée plénière se tient dans un contexte international et national marqué par la crise sanitaire du COVID-19 avec son lot de conséquences économiques et sociales durement ressenties par les travailleurs, les entreprises et l'État. Les parties prenantes au dialogue social tripartite ont, durant cette pandémie, su faire preuve de résilience en s'engageant résolument dans une dynamique de lutte et de riposte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19, mais aussi et surtout de relance des activités économiques dans un contexte difficile à maîtriser. Cependant, malgré les efforts déployés, la pandémie a bouleversé les agendas et perturbé la programmation des activités de nombre d'organisations. Il convient aussi de noter que la pandémie de la COVID-19 a mis en exergue un certain nombre de défis et rendu plus actuel des problématiques que les membres en tripartite doivent relever et prendre en charge. Honorables conseillères et conseillers, il nous revient ainsi d'évaluer le niveau d'exécution des activités prévues par les programmes, le programme initial, le programme réactualisé d'activité annuelle 2020, délibéré sur le programme d'activité annuel 2021 de l'institution et le budget y afférent. Est-il besoin de vous rappeler que le défi de la transparence budgétaire et le principe de la reddition des comptes sont au cœur de l'État de droit et de la démocratie ? Elles sont d'une manière générale une demande sociale pressante et permanente du citoyen usagé du service public. Et dans un contexte de rareté des ressources et d'exigence sans cesse croissante des populations à davantage de transparence, il convient pour les institutions comme la nôtre de rester ancrée dans la logique de la gestion axée sur les résultats. Mais loin d'un rituel, ces travaux d'examen et d'adoption de notre programme d'activité annuel nous offrent l'opportunité de capitaliser les expériences diverses que vous avez engrangées au cours des dernières années. Je ne saurais terminer sans saluer l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous. Votre abnégation nous a permis de relever tous les challenges auxquels nous avons fait face dans le cadre de l'exercice de nos missions, mais aussi à fructifier le capital dont jouit notre pays en matière d'approfondissement de la démocratie sociale et de rénovation des relations professionnelles. Mais l'heure est plus que jamais à la consolidation des acquis et à la mobilisation pour être en mesure de s'ajuster aux mutations rapides et complexes du monde du travail. C'est par ces mots que je déclare donc ouverts les travaux de la 22e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada